bonsoir à tous les amis bonsoir à tous les élèves de la première année bac alors aujourd'hui c'est pas un travail qui se fera sur le tableau mais plutôt c'est pour la lecture le roman pour comprendre bien sûr l'agenda c'est vrai que le texte s'affiche sur la vidéo sur l'écran mais je préfère que tous les élèves tiennent entre les mains le roman ou tu notes bien sûr sur ton agenda toutes les informations que je vais devoir livrer dans cette vidéo c'est vrai que ça va être lent mais croyez moi c'est nécessaire je commence alors il ya un curseur qui va vous parler sur l'écran pour vous montrer où j'en suis alors chapitre 1 de la boîte à merveille le roman autobiographique écrit en 1952 jeudi en 1952 et bien sûr publié en 1954 par ahmad sfrayoui un écrivain qui appartient au mouvement littéraire de la littérature maghrébine d'expression française il est né en 1915 à fès mort en 2004 dans la ville de rabat je commence le récit autobiographique qui est un récit rétrospectif un récit bien sûr vous avez déjà vu l'une de mes vidéos sur le roman autobiographique et lorsqu'on parle d'autobiographie je parle d'un texte dans lequel on va décrire ou raconter ou rapporter des événements de notre vécu dans le passé je commence chapitre un bismillah le soir quand tous dorment les riches dans leur chaude couverture les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches du pas des palais moi je ne dors pas je songe à ma solitude et j'en sens tout le point ma solitude ne date pas d'hier alors le soir les riches dans leur chaude couverture les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais moi je ne dors pas ou à l'usage du présent d'énonciation il n'est le présent de l'indicatif le présent est le passé simple est le passé des valeurs ou l'imparfait aussi un de des valeurs même le présent ou parmi les valeurs la première valeur il ya l'énonciation ce qui est à l'âge de 37 ans Céddi Mohamed a bien sûr changé le prénom car il a écrit un roman Céddi Mohamed à l'âge de 37 ans il est à l'âge de 37 ans il est à l'âge de toute chinesse l'argue du fucara je songe à ma solitude quand je fais ça et je sens tout le point ma solitude ne date pas d'hier je vois au fond du nain parce que le soleil ne visite jamais un petit garçon de 6 ans dressait un piège pour attraper un moineau mais le moineau ne vient jamais il y a une fille qui n'a pas d'hier 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 je veux dire le texte est déjà écrit sur la première personne je veux dire qu'on va vous dire c'est de Mohamed le pronom personnel je c'est le narrateur personnage principal bien sûr je veux dire que c'est l'auteur c'est l'auteur l'auteur nous le savons c'est l'académique le personnage principal c'est Sidi Mohamed c'est la différence d'âge l'omor il y a une différence d'époque alors qu'on parle c'est le mec et il s'est dit c'est le mec le mec c'est le mec c'est le mec c'est l'auteur c'est le mec c'est le mec Il ne le mangera pas, il ne le martisera pas, il veut en faire son compagnon en barrière de sa terre. Les pieds nus, sur la terre humide, ils courent jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moelon qui ne vient pas. Le soir, il rentre le coeur gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Le soir, il rentre le coeur gros. Le coeur gros, le coeur gros, le coeur gros. En français, on appelle ça l'hyperbol. Donc, il balancent au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. L'intégal, troisième paragraphe, nous habitions d'Arche-Wafa. Il ne s'agit pas d'un petit bras, il ne s'agit pas d'un petit bras. Il ne s'agit pas d'un petit bras. Il s'agit d'une transition de plus. Une transition de plus. Il s'agit d'un petit bras, il ne s'agit pas d'un petit bras. C'est un petit bras, c'est un petit bras. Nous habitions d'Arche-Wafa. Bien sûr, pour tous les francophones qui vont lire ce roman, il ne s'agit pas d'Arche-Wafa. Mais juste après, quand ils vont voir la maison de la voyante, bien sûr, ils vont se rendre compte qu'il s'agit d'une périphrase. C'est-à-dire qu'il s'agit d'Arche-Wafa. Mais quand il va lire la maison de la voyante, il va comprendre de quoi ça s'agit. Voilà. Effectivement, Auré de Chaussée, d'Arche-Wafa, habitait une voyante de grande réputation. Bien sûr, réputation synonyme d'Yala, renommée ou la réputation, renommée ou encore notoriété. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sorcière. Adepte de la confrérie des Gnawa, gens de Guinée, et s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. Qu'est-ce qu'il dit le mot nègre, qui a été écrit en 1952 ? Je ne sais pas si vous l'avez dit dans une réputation. Il dit le mot nègre, donc c'est le racisme. Ce mot nègre, c'est le mot nègre. Il a l'air dit « s'offrir une fois par mois » une séance de musique. Le verbe qui dit « s'offrir » c'est le verbe « s'offrir », un verbe pronominal, qui est conjugué bien sûr à l'imparfait. C'est l'habitude, c'est l'habitude, on dit une fois par mois. Des nuages de banjoins emplissaient la maison et les crotales et les gembri nous empêchaient de dormir toute la nuit. Je ne comprenais rien aux rituels compliqués qui se déroulaient au rez-de-chaussée. De notre fenêtre du deuxième étage, je distinguais à travers la fumée des aromates, les silhouettes gesticulées. Elles faisaient teinter leurs instruments bizarres, elle dit le chant lexical des instruments de musique, le chant lexical de la musique. J'entendais des youyou, les robes étaient tant au bleu ciel, tant au rouge sang et parfois d'une jaune flamboyance. Ce sont des caches, des caches, des caches et des caches. Il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent à la maison. Quels sont les animaux qui se sont les robes et les robes qui se sont les robes. Et bien sûr, c'est le nom de Mohamed Mallah, le chambre des deuxièmes étages qui se voit au bas, qui se voit au bas et qui se voit au bas et à travers la fumée. D'où les robes qui se sont les robes qui se sont les robes. Bien sûr, nous allons savoir le khour. Tous les marocains, c'est bien sûr, le khour. Alors, les robes étaient tant au bleu ciel, tant au rouge sang, parfois d'un jaune flamboyant. Le lendemain de sa fête étaient des jours mornes. C'est synonyme de la mort. Il veut dire un petit peu ou un petit peu ou un petit peu triste. Et si je n'ai pas envie de dire un petit peu comme le lycée, il ne faut pas dire que c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est lugubre. C'est funeste. C'est sinistre. C'est mélancolique. D'accord ? Ou le macabre. Ce sont des synonymes de mots. Morne. Ou le morose. Ou le moussade. Ils sont très nombreux. Bien sûr, il y a une vidéo. C'est quoi ? 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 Bien sûr, pour muscler ton cerveau si on parle de vocabulaire. C'est quoi ? Plus triste et plus gris que les jours ordinaires. Bien sûr, il y a une comparaison. Et le rapport exprimé par la comparaison qu'est la supériorité. Je me levais de bonne heure pour aller au M'sid. École coranique située à deux pas de la maison. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. L'odeur du bon joint et de l'encens m'inivraient. Autour de moi rôdaient les jnounes. Les démons noirs évoqués par la sorcière et ses amis. Avec une frénésie qui touchait au délire. Je sentais les jnounes me frôler de leurs doigts brûlants. J'entendais le rire comme par les nuits d'orage. Mes index dans les oreilles. Je criais les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir. Bien sûr, tout simplement pour que je vous dise de quoi ça s'agit. C'est un outil qui s'agit du épreuve de 6 ans. Et le dernier outil qui s'agit de leur influence négative. C'est un outil qui s'agit du Scénac. Le scénac est une influence négative. Il y a une une au-dessus du scénac sur la vie du 2ème à l'éte. Il est si bien, c'est un état. au rez-de-chaussée, pour voir qu'il y a un peu de curiosité qui a été mis à l'aider pour voir ce qu'il y a de la fin et ensuite, on va vous dire qu'on a vu les démon d'airing et qu'on a vu les démon d'airing et qu'on a vu les 7 ans et qu'on a vu le quran, la première fois Les deux pièces de durée de chaussée étaient occupées par la Chouafa principale locataire. J'ai vu le curseur sur l'afficheur. C'est l'architecture de la Chouafa. Pourquoi est-ce que c'est l'architecture de la Chouafa ? Pourquoi est-ce que c'est l'architecture dans l'histoire ? L'architecture a un rôle symbolique dans l'histoire. Comment est-ce que c'est l'architecture dans l'âme de la Chouafa ? Comment est-ce que c'est l'architecture ? Et l'emplacement du monde est dans l'âme. Et que les choses qui font les personnes dans l'âme de la Chouafa permettent de comprendre les informations pour les émissions. D'accord ? Alors on va dire en français. L'architecture de la maison de la voyante joue un rôle, ou encore on va dire représente un rôle symbolique dans l'histoire parce que les paroles traversent les murs. Et l'emplacement de Sidi Mohamed dans cette maison lui permet de recevoir toutes les informations, bien sûr en se basant de ses cinq sens, pour les compter à son lectorat. C'est ce que je récite sur ton agenda. On va dire dans la séance « Compodium » Les deux pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la Chouafa principale locataire. D'accord ? Oui Exactement Un suivi Alors ici, la première étape, j'étais à Fahir Rahmah, avec un fabriquant de charrues. C'est un arbre. 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 Toute cette famille dispose d'une seule pièce. Lâchez-vous avec moi. C'est un arbre. Le fait d'utiliser tout. C'est un totalisateur. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. Aïcha. En français, dans cette phrase, on pouvait bien sûr ressortir une tonalité de mépris. Rahmah faisait la cuisine sur le palier. Nous partageons avec Fatma Bziwiyan le deuxième étage. Dans le deuxième étage, nous avons vu qu'il y a une seule pièce. C'est bien sûr qu'il y a une seule pièce. La première étage. La première étage. C'est un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre. La deuxième étage. C'est un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre. Il y a une seule pièce. C'est un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre. le narrateur avec ses parents mais elle s'est moulée les oubida en premier étage ya rama et son mari de l'islam ouade avec leur physique et en fin de compte le rez-de-chaussée dans s'il ya fait ralent les cas la voyante je poursuis la lecture nos deux fenêtres faisait vis-à-vis et donnait sur le patio un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leurs émeaux oui de couleur et qui paraissait pavé de briques il était tous les jours lavé à grande eau et frotté au balai de doom les jeunes aimaient la propreté les clients de la chouafa avait délantré une bonne impression impression de netteté d'elle qu'il n'a d'ordi elle deuxième étage il n'a사가 vers la chouafou vers la chouafou vers la chouafou vers la chouafou par l'arrivée et qu'on se présente en paris les peut-être qu'un terreur est loin d'être venu dans le chatte la chouafou la jolie à la chouafou la chouafou la chouafou la chouafou la chouafou. d'accord ? les démons, les jnons aimaient la propreté les clients de la chouffa avaient dès l'entrée une bonne impression impression de netteté la netteté synonyme la netteté elle a perspicacité ou transparence perspicacité et transparence ou bien sûr vous avez mon adresse mail pour toute question s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer et je saurai répondre dans le moment convenable je poursuis qui invitait à l'abondant aux confidences autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir il n'y avait pas de clients tous les jours aussi inexplicable que cela puisse paraître il y avait la morte de 16 ans on le pouvait en prévoir l'époque brusquement les femmes cessé d'avoir recours à des filtres d'amour se préoccuper moins de leur avenir ne se plaigner plus de leur douleur des reins des omoplates ou du ventre aucun démon ne les tourmente il ne s'est pas il ne peut quitterprompt. et les âmes ont léchière sont primés à la magie ne me fait pas ni mémoire ni mémoire ni mémoire ni mémoire voilà, je comprends alors nous t'entraîrons comme étant des personnes qui connaissent qu'il s'agit d'un enfant La Chouafaz Alors, je suis toujours là La Chouafa choisissait ces quelques mois de trêve Il y a une arrêt de travail Trêve, arrêt de travail Pour s'occuper de sa santé propre Elle se découvrait des mots que sa science ne pouvait réduire Les diables hallucinés se montraient exigeants quant à la couleur des cafetons l'heure de les porter les aromates qu'il fallait brûler dans telle ou telle circonstance Et dans la pénombre de sa grande pièce tendue de cretonne La Chouafa gémissait se plaignait, conjurait, se desséchait dans des nuages dansants et de bains J'avais peut-être 6 ans Il a peut-être 6 ans Donc son âge ici est approximatif Ma mémoire était une sire fraîche D'ailleurs, il y a une forme de vie Il y a une forme de vie Il y a une forme de vie Non Il y a une métaphore Pourquoi une métaphore ? Ou bien sûr Il y a une métaphore ? Il y a une vidéo Il y a une figure de cils Sur ma chaîne Ou bien sûr Il y a une figure d'analogie Il y a une comparaison La métaphore Et bien sûr aussi La personification La métaphore Il y a un outil de comparaison Mais il y a un élément 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 D'accord ? La comparaison Ma mémoire était une cire fraîche La mémoire dit Quand il y a le vaisseau Il y a le marqaba Il y a un élément Qui va lui permettre De voyager dans le temps De remonter dans le temps Pour nous rapporter Les événements vécus Pendant son enfance Et là Il y a une fois Que son vaisseau C'est infaillible Et le délil C'est que la mémoire C'est une cire fraîche Et l'épreuve Il y a des petits détails Je n'ai pas dit Les détails Si gravé En images ineffaçables Il me reste cet album Pour égayer ma solitude Pour me prouver à moi-même Que je ne suis pas encore mort A 6 ans J'étais seul Au Al-Hajan Arfina Al-Asidi Mohamed Un enfant solitaire Ou seul Peut-être malheureux Mais je n'avais aucun point de repère Qui me permis d'appeler Mon existence solitude Ou malheur Je n'étais ni heureux Ni malheureux J'étais un enfant seul J'étais un enfant seul Cela je le savais Point farouche de nature J'ai broché de timides amitiés Avec les bambins de l'école coranique J'étais un enfant J'étais legitimate Je n'étais n'à J'étais pas de chance Un enfant Que c'était un enfant Je n'étais pas de chance C'était un enfant différents. C'est ce qui répond que nous vivons dans des espèces différentes. Les éthimâmes de Mouhamad dans la vie n'ont pas eu l'éthimâmes de les télés qui ont eu à la maison. Il y a eu l'éthimâme de la vie et de la vie. Il y a eu l'éthimâme. Et donc, vous avez eu l'éthimâme de leur amour. Il y a eu toujours seul. J'avais un penchant pour le rêve. Voilà, je suis là. J'avais un penchant pour le rêve. Sidi Mohamed, un enfant rêveur. Sidi Mohamed, un enfant solitaire. Le monde me paraissait un domaine fabuleux. Une feuillerie grandiose où les sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. Je vais vivre dans un monde fabuleux. J'ai eu l'éthimâme. 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 Toutefois on vient de toi. Le rituels qui le dépassaient, qui le choquaient, qui choquaient son esprit qui était encore fragile. as technés. une influence négative je poursuis surtout quand ce visible alors mes petits je désirais que l'invisible m'admire à participer à ces mystères mes petits camarades je suis là de l'école se contenter du visible surtout quand ce visible se concrétiser en sucrerie d'un bleu céleste ou d'un rose de soleil couchant il aimait grignoter sucer, mordre à pleines dents il aimait aussi jouer à la bataille, se prendre à la gorge avec des airs d'assassins, crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins commander pour imiter le maître d'école alors tiens dans lequel l'ouïdait les mains tiens j'ai vu eux bien sûr ils ont dit le koubar lef le rouet, lef le maïra, lef le devza lef de l'ouïdra, lef le fâle, lef le fâle lef de l'ouïdra, lef le dé tatou